Elisabeth Buffard Relecteur d'Olympe Bonsoir. Alors, je vais commencer par une question. Pendant que vous êtes tranquillement, confortablement installés dans votre siège de l'Olympia, est-ce que vous savez combien il y a de personnes dans l'espace en ce moment même ? Est-ce qu'il y en a déjà des gens dans l'espace en ce moment ? Et bien oui, il y en a de manière ininterrompue depuis 2001. Et en ce moment, il y en a trois, qui tournent à 28 000 km heure au-dessus de nos têtes. 28 000 km heure, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en 12 minutes, c'est-à-dire le temps qu'on va avoir le plaisir de passer ensemble, ou le temps qu'il vous faut pour faire huit stations de métro, et bien eux, ils vont faire 6 000 km, c'est la distance Paris-New York, dans une station spatiale. Donc quand on y pense, c'est quand même complètement de la science-fiction. Mais moi, ce dont je vais essayer de vous convaincre ce soir, c'est que dans le domaine de l'exploration spatiale, il faut croire à la science-fiction. Moi, j'y crois depuis que je suis tout petit. Ça m'a aidé à me dépasser. Ça m'a permis de réaliser des choses qui me paraissaient complètement hors de portée, comme devenir astronaute. Donc rappelez-vous, quand vous étiez petit aussi, que vous lisiez Tintin. Vous ne lisiez pas Tintin ? Objectif Lune, c'est 1954. À cette époque, il n'y a pas encore de technologie qui permet d'envisager le vol lunaire. Et pourtant, 15 ans après, c'est l'émission Apollo qui se pose sur la Lune avec le succès qu'on sait, avec un nombre de similitudes incroyables avec la BDDRG. Alors, sans remonter à Jules Verne, qui avait pourtant déjà tout bon, en 1865, quand il imaginait un voyage de la Terre à la Lune. Si je vous montre ça, ça, ça a l'air de venir d'une mauvaise série B quelconque des années 80. On est d'accord. Et bien pourtant, ça, ça se passe en ce moment même, dans l'espace, où ce robot humanoïde, il a été envoyé par la NASA pour aider les astronautes à réaliser les tâches répétitives ou dangereuses. Donc, il faut croire à la science-fiction et au progrès technique dans l'exploration spatiale. Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos trois astronautes dans l'espace en ce moment ? Ils sont membres d'équipage de l'ISS. L'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale. Alors, autant le dire tout de suite, c'est l'objet le plus complexe qui ait jamais été réalisé de main de l'Homme. C'est grand comme un terrain de football. 115 mètres sur 74 mètres, 30 mètres de haut. Ça a le volume intérieur d'un Boeing 747, c'est 2500 mètres carrés de panneaux solaires. Entre 10 et 15 modules, ça dépend comment on compte, qui font 10 ou 20 tonnes assemblées dans l'environnement le plus hostile qu'on puisse imaginer. Un vide total, sans oxygène, des températures extrêmes de moins 100 à plus 150 degrés en surface. L'exposition au rayonnement solaire sans la protection de l'atmosphère. Bref, à côté de ça, le Sahara, le pôle Nord, ou la fosse des Mariannes, c'est de la rigolade. Donc, c'est bien joli cette prouesse technique, mais à quoi ça sert ? Eh bien, l'ISS, c'est un laboratoire scientifique d'abord. Deux pointes, où on utilise les propriétés de l'impesanteur pour faire de la recherche dans les domaines des sciences de la vie, de la physique des fluides, de la physique des matériaux, de la biologie, etc. Alors, on ne peut pas citer ici tous les résultats de la recherche de l'ISS, évidemment, mais dans le domaine de la médecine, il y a en ce moment même des vaccins contre la salmonellose qui sont testés cliniquement et qui ont été isolés à bord par les astronautes. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont le nouvel iPhone 5. Dans le public de TEDx, il doit quand même y en avoir quelques-uns. Eh bien, le matériau de la coque, il est issu de la recherche sur les alliages qui est mené à bord de l'ISS. Mais bon, les astronautes dans l'ISS, ils préparent aussi la suite des vols d'exploration, le futur. Et la suite, c'est quoi ? Eh bien, c'est des vols de plus en plus lointains. Il faut bien voir que depuis les missions Apollo des années 60, on n'a pas dépassé l'approche banlieue terrestre. Et encore eux, ils l'ont dépassé une demi-douzaine de fois pour aller sur la Lune à 400 000 kilomètres de distance. C'est quand même pas grand-chose. Une mission Mars, c'est entre 50 et 400 millions de kilomètres en fonction de la configuration des planètes. Alors, si on essaie de se représenter un petit peu ça, imaginons qu'après la conférence, vous avez envie d'aller faire un petit week-end à Dieppe, en Normandie. Ce que je vous recommande parce que c'est ma ville d'origine. Il y a une très belle plage de galets et l'eau est à 13 tout l'été. C'est idéal pour se baigner. Donc, si on imagine que la distance entre l'Olympia et la place du Puy Salé à Dieppe, c'est la distance Terre-Mars. Ça fait 191 kilomètres, cette distance, jusqu'à Dieppe. Eh bien, à votre avis, l'orbite basse terrestre où on s'est cantonnés depuis 40 ans, elle est à peu près à quelle distance de l'Olympia ? Difficile à dire, hein ? Eh bien, elle est à 20 centimètres du pas de la porte. Donc, c'est vraiment un petit pas pour l'homme, sans mauvais jeu de mots. Et il reste beaucoup, beaucoup d'explorations à faire dans le spatial. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a prévu de le faire. Alors, cette slide, rassurez-vous, ce n'est pas du tout ma tentative personnelle de faire la slide la plus incompréhensible et la plus moche de l'histoire de TED. Mais c'est un vrai document de travail des agences spatiales internationales dont vous avez tous les logos en haut à droite. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est vachement simple, je vous explique. Elle veut dire, vous voyez le temps en haut, espèce de bandeau. Ça veut dire que jusqu'en 2020, on va continuer à faire des missions de longue durée dans l'ISS. On va préparer les technologies du futur. Ça, ça se passe en haut à gauche sur la slide. Ça veut dire que vers 2025 à peu près, ça se passe dans le carré du milieu, on devrait avoir la première mission habitée vers un astéroïde. Alors, les astéroïdes, ils ont un intérêt scientifique, mais ils pourraient aussi un jour devenir un danger pour la Terre. Et ça non plus, malheureusement, c'est pas de la science-fiction. Et puis enfin, dans la deuxième moitié de la décennie 2030, et ça, ça se passe tout à droite sur la slide avec cette planète orange que vous avez peut-être reconnu, on devrait avoir la première mission habitée vers Mars. Mars. Mars, c'est le but ultime de la conquête spatiale, de l'exploration spatiale, on devrait plutôt dire. Mais pourquoi exactement ? De tous les lieux, de tous les objets qu'on a visités, qu'on a observés dans le cosmos, c'est le seul qui a présenté à une histoire de sa vie de planète, on va dire, les conditions favorables à la vie telle qu'on la connaît. Et ça, on en est sûr. C'est une planète qui est relativement proche de la Terre, avec une gravité et une température raisonnable. La température, c'est de moins 80 à plus de 10 degrés. Et encore aujourd'hui, elle abrite peut-être la vie sous forme, évidemment, plutôt de bactéries ou de micro-organismes dans des zones souterraines proches de la surface. Alors, il faut bien comprendre que chercher et étudier la vie sur Mars, ça peut nous permettre de répondre à des questions un peu fondamentales, du type, d'où venons-nous en tant qu'espèce ? Qu'est-ce qui nous attend dans le futur ? Comment la vie apparaît ? Et surtout, pourquoi elle disparaît ? Est-ce que la vie humaine est possible ailleurs que sur la Terre ? Et dans quelles conditions ? Alors évidemment, il faut envoyer des rovers, des sondes automatiques et ces petits robots à roulettes sur Mars en tant qu'éclaireurs. Mais l'exploration, c'est avant tout une aventure humaine. On ne peut pas, en ce moment, avec l'état actuel et la technique, remplacer la prise de décision et l'adaptabilité de l'Homme dans une mission spatiale. Les astronautes de la mission Apollo 17, 1972, en trois jours, ils ont exploré 36 km de la surface lunaire. Ils ont ramené 110 kg d'échantillons de roches qui ont été sélectionnés sur place pour leur intérêt scientifique par un astronaute géologue. La mission Curiosity, dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui est une prouesse scientifique et technique, on est tous d'accord, et pourtant, c'est 50 mètres d'autonomie par jour, c'est entre 5 et 20 kilomètres de déplacement en deux ans, et c'est à peu près 70 échantillons de roches analysés sur la durée totale de la mission. Et puis, il faut aussi envoyer des hommes dans l'espace, parce que les hommes, ils emmènent la civilisation avec eux. Alors, vous me dites, si je me trompe, c'est quand même pas la même chose de voir un homme marcher sur la Lune plutôt que d'y voir une sonde automatique. Surtout que l'homme, il va revenir et il va vous raconter son histoire, et vous aurez tous l'impression d'y être allés avec lui. Alors, quels sont les challenges, quels sont les problèmes qu'on va rencontrer et qu'ils vont rencontrer nos trois astronautes le jour où ils vont décider de mettre le cap sur Mars ? Eh bien d'abord, c'est un voyage très, très long. On parle d'à peu près 910 jours en ce moment pour une mission aller-retour sur Mars. Et ça, ça pose des problèmes de santé. Ça pose des problèmes pour le système musculaire, pour le système osseux, pour le système cardiovasculaire. Et puis surtout, ça pose des problèmes psychologiques. C'est jamais arrivé encore de perdre la Terre de vue comme ça et puis de s'enfoncer dans le noir total de l'espace. On ne l'a pas fait encore. On ne sait pas ce qui se passera dans la tête des gens quand le seul paysage qu'ils auront dans leur hublot pendant des centaines de jours, c'est une espèce de vide complètement immobile. On ne sait pas encore le quantifier. On va aussi être soumis à des doses de rayonnement très importantes. Donc le rayonnement, on peut s'en protéger avec du blindage sur notre vaisseau spatial. Mais le blindage, c'est de la masse. Et la masse, c'est deux problèmes. D'abord, il faut la lancer depuis la Terre. Ça coûte cher en énergie. C'est pour ça qu'on a des lanceurs lourds, des grosses fusées. Et puis aussi, il faut la faire se poser sur Mars. Et ça, c'est un peu compliqué aussi. Alors, imaginons qu'on a fait tous ensemble le voyage aller vers Mars. Ça fait un an qu'on est ensemble. Et puis là, on va se mettre en descente vers Mars. On attache les ceintures et on y va. Alors, on arrive à peu près à 22 000 km heure. À cette vitesse, on va commencer à frotter sur les couches de l'atmosphère de Mars. Ce qui n'est pas très dense, mais quand même. Notre bouclier thermique s'échauffe à peu près 1 600 degrés. Ça, ça nous ralentit. Ça nous ralentit jusqu'à 1 500 km heure. Donc, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Mais c'est encore beaucoup trop vite pour pouvoir se poser à la surface. Donc, on n'a pas d'autre choix que sortir un parachute. Ce parachute a une vitesse supersonique. Il va nous provoquer un choc de 9G. 9G, c'est à peu près le maximum que peut encaisser un pilote de chasse entraîné dans son avion. Il nous ralentit jusqu'à 350 km heure. C'est bien, mais c'est encore trop vite. Donc, pas d'autre solution. Il faut finir avec des moteurs fusées. On descend comme ça jusqu'au sol. Pas complètement jusqu'au sol, malheureusement. Parce que sinon, ça soulèverait trop de poussière. L'atterrissage serait hasardeux. Donc, on est obligé d'élitreiller la masse, la charge utile qu'on a envie de déposer sur la surface de Mars. Alors, ce scénario qui se passe à des millions de kilomètres de la Terre, il faut le rappeler, ça a l'air d'être de la science-fiction. On est tous d'accord. Pourtant, vous l'avez tous vécu. Vous l'avez peut-être vu à la télévision. C'était le 6 août dernier. C'est l'atterrissage du rover Curiosity sur la surface. Sauf que la différence, c'est qu'une mission habitée vers Mars, ce n'est pas exactement le même poids. Pour la vie sur place et ramener les astronautes, il faut qu'on pose à peu près 80 tonnes sur Mars. Alors que le rover Curiosity, c'est 900 kilos. Donc, on ne sait pas faire une mission vers Mars ? Eh bien non. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Mais presque. Parce qu'on sent bien que toute la technologie converge petit à petit. Notamment la propulsion. Si on arrive à voler beaucoup, beaucoup plus vite, eh bien, on raccourcit la durée de la mission de moitié. On est toujours soumis aux radiations, mais pendant un temps plus court. Du coup, pas besoin de blindage. On a besoin de moins de ravitaillement pour les astronautes également. Donc, tout ça, en plus de préserver leur santé, notre santé, eh bien, ça résout le problème du lancement et de l'atterrissage. Donc, on sent bien que tout ça converge en ce moment. Et alors, évidemment, moi, mon rêve, ce serait d'aller vers Mars un jour. Je fais partie aujourd'hui des quelques candidats au voyage. Mais même si je ne devais pas faire partie de l'équipage, je vais vous faire une promesse. La plupart d'entre vous, enfin, moins les 85 qui ne verront pas 2030, ils verront de leur vivant une mission habitée vers Mars. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer si les astronautes professionnels désertent un peu l'orbite basse terrestre et puis s'enfoncent de plus en plus loin dans le cosmos ? Eh bien, qui va continuer à tourner autour de la Terre ? Eh bien, vous. Vous tous. Et ça, c'est de la science-fiction ? Eh bien, même pas. Il n'y a jamais eu autant qu'en ce moment de projets de véhicules spatiaux. Que ce soit pour faire du vol suborbital, que ce soit pour desservir la Station Spatiale Internationale. On a même des projets d'hôtels en orbite basse terrestre à base de modules gonflables. Alors, ne riez pas, cette technologie, elle existe. Elle a été testée l'année dernière par la NASA et ça marche. Donc, en 2030, plutôt qu'aller à Dieppe, vous pourriez passer un petit week-end en orbite basse terrestre dans une chambre au confort sans doute un peu spartiate, mais avec vue sur la Terre. Oui. Donc, il faut comprendre aussi que ce processus d'exploration, en fait, l'exploration spatiale, c'est juste la continuation de l'exploration terrestre. C'est la même chose que ce qu'on a toujours fait. On envoie d'abord des découvreurs un peu illuminés, ensuite des explorateurs, des colons, et puis finalement, le grand public, ça s'est toujours passé comme ça. C'est juste la continuation dans un milieu un peu plus difficile, c'est pour ça que ça prend longtemps, de l'exploration terrestre. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a appelé le laboratoire européen de la Station Spatiale Internationale Columbus, comme Christophe Colomb. Il n'y a pas de hasard. Donc, tout ça, c'est très bien, mais j'entends des gens murmurer dans la salle que le spatial, ça coûte cher, qu'on ne peut pas se le permettre en ces temps de crise, etc. Alors vraiment, ça coûte cher, le spatial ? Écoutez, même s'il y a sans doute beaucoup de gens qui sont venus en Vélib ou qu'on leur passe Navigo, il doit bien quand même s'en trouver certains qui achètent de temps en temps un ticket de métro à l'unité. Eh bien, pensez-y, la prochaine fois que vous le ferez, vous allez dépenser en une fois l'équivalent de votre contribution annuelle pour les vols habités européens. Tout ce qui permet aux astronautes européens d'aller faire, d'aller préparer le futur pour vous dans la Station Spatiale Internationale. Si jamais vous achetez un carnet de 10 tickets, alors là, c'est carrément toute l'Agence Spatiale Européenne, avec les lanceurs, la fusée Ariane, les satellites de navigation, les satellites de météo, les satellites de télécommunications que vous utilisez tous les jours, que vous allez subventionner pour un an. Il faut rappeler que le programme Apollo, en 10 ans, c'est 156 milliards de dollars à peu près, avec les retombées technologiques et sociétales aussi qu'on connaît. La guerre en Irak et en Afghanistan, malheureusement, elle a déjà coûté, sur la même durée à peu près, 1200 milliards de dollars aux contribuables américains. C'est d'ailleurs amusant de noter qu'une activité issue de la guerre froide, comme l'exploration spatiale, aujourd'hui, elle réunit les États, comme des États aussi différents que la Russie, les États-Unis, le Japon, l'Europe et demain la Chine, dans une coopération tellement forte qu'elle supprime toute possibilité d'antagonisme. Alors, puisqu'arrive l'heure de se quitter, et qu'on parle de toutes ces nationalités qu'ont fait le spatial, il est 19h16. Nos trois astronautes ont fait, depuis tout à l'heure, 6000 kilomètres. Ils sont passés au-dessus de Paris ce matin. Il est temps maintenant de vous les présenter peut-être un peu plus. Le commandant de la Station Spatiale Internationale, c'est Sonita Williams, une astronaute américaine d'origine indienne. Elle est accompagnée de Aki Oshide, un astronaute japonais, et de Yuri Malenchenko, cosmonautrusse. Ils ont eu la gentillesse de prendre cinq minutes de leur temps ce matin pour m'envoyer une photo pour vous saluer depuis la Station Spatiale Internationale. Applaudissements Alors, je me joins à eux pour vous remercier de votre attention. J'espère avoir un jour l'occasion de donner un talk TEDx en direct depuis l'ISS. C'est tout à fait possible. Ça me ferait très plaisir. Mais surtout, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut croire en l'exploration spatiale, qu'elle est bénéfique, qu'elle permet de se dépasser et de rêver un peu au-delà de son échelle individuelle. Et ça, l'homme en a bien besoin. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements